Merci François Villard de cet exposé très riche, très ample, que j'ai eu plaisir aussi de découvrir justement en version audio, parce que j'ai vu le plaisir d'étudier votre texte en amont, et là l'entente... Ah oui, le plagiat ! Non, non, je dirais la version audio, justement la mise en écoute et l'implication aussi du corps à la lecture m'a fait apparaître encore plein de dimensions de ce que j'ai déjà pu apprécier en amont. Donc effectivement, grâce à votre travail, ça m'a fait vraiment mon replonger corps et âme dans la lecture d'Artaud, qui, il est vrai, à la fois nous permet de réinventer par son geste totalement iconoclaste certaines questions de fond de la psychanalyse et qui les annulent en même temps, parce qu'il y a une telle violence dans Artaud, une telle beauté aussi dans son geste de refus, et une sorte de suprématie anarchique, qui, à mon sens, justement, nous fait trembler un peu sur nos bases théoriques, dont bien sûr nous avons besoin pour lire la clinique. Donc pour proposer quelques portes d'entrée, dans votre exposé, justement, très riche sur le plan à la fois conceptuel, clinique, et puis aussi comme manière de saisir ou ressaisir Artaud, je propose trois points. En fait, le premier, à mon sens, pour Artaud, ce qui est aussi troublant ou aussi bouleversant, en fait, dans son écriture, c'est qu'il pose le corps comme un lieu où se refait une poétique vivante et vibratile, selon le terme de Derrida dans son commentaire, et qui, en fait, identifie le corps comme un lieu non où s'origine la parole, mais où elle se perd. C'est-à-dire, il se défait du langage lui-même, et c'est très paradoxal quand on regarde les œuvres complètes qui comportent quand même 30 tomes, donc désignant une sorte de graphorie, graphomanie incessante sur la fin de sa vie. Est-ce que, d'après vous, Artaud, d'une certaine façon, ne cherche pas à faire don de son corps à l'œuvre, dans une forme de transfuseur transfusé, qui, finalement, nie la coupure entre le corps de l'artiste et le corps de l'œuvre ? Dans un sens lui-même disant, la coupure, je le cite là, qu'instaure dans la vie de l'homme la présence même du langage. C'est-à-dire, il pose le langage comme un corps étranger, comme une coupure, presque comme une blessure, un traumatisme, le fait qu'on soit contraint de parler, de quitter, en fait, un monde de silence hors signification, hors représentation, et que, du coup, cette écriture si singulière d'Artaud, avec toute la fulgurance qu'il a pu avoir, est-ce qu'on pourrait la lire d'une attaque à la fois de sa dimension référentielle, c'est-à-dire une écriture qui ne veut plus se référer au monde et qui, en même temps, attaque sa dimension autoréférentielle, c'est-à-dire qui ne parle même plus, non plus, de son auteur. Parce que, je crois, ce qui est tellement fort et ce qui fascine autant les philosophes qui ont écrit sur lui, ce qui fascine autant les psychanalystes, c'est que, dans l'approche d'Artaud, en fait, de l'écriture, il veut renverser les dichotomies qui unissent et séparent le corps et les choses. Et qu'il cherche vraiment à annihiler cette dimension-là, que pour parler, il faut accepter la castration, il faut être au clair avec un certain nombre de choses qui entraient à la représentation, à ce qui est communicable, à un trésor de signifiants qu'on partagera avec autrui. Et Artaud, il rejette tout ça. Il y a vraiment une force subversive dans son œuvre que vous avez aussi très bien soulignée dans votre étude, qui, à mon sens, est vraiment à questionner sur qu'est-ce que parler veut dire après Artaud. C'est cette attaque qu'il mène vraiment en règle sur l'acte même de parler, en évoquant justement le langage parti, parti dans le sens de cette séparation et de cette coupure avec la chair même. Donc j'avais choisi quelques citations d'Artaud qui me semblaient particulièrement en résonance, donc avec ce que vous avez souligné concernant l'attaque de la filiation. Je cite « Pour moi, simple Antonin Artaud, on ne me l'a fait pas à l'influence quand on n'est qu'un homme ou que Dieu. Je ne crois à ni père ni mère, je n'en ai pas à papa, maman. Nature, esprit ou Dieu, Satan ou corps ou être, vie ou néant, rien qui soit dehors ou dedans, et surtout pas la bouche d'être. Trou, d'un égout forcé de dents où se regarde tout le temps l'homme qui tête sa substance en moi pour me prendre un papa-maman et se refaire une existence libre de moi sur mon cadavre ôté du vide même et réniflé de temps en temps. Je dis de par-dessus le temps comme si le temps n'était pas frite, n'était pas cette cuite frite de tous les effrités du seuil réembarqués dans leur cercueil. Écriture fulgurante d'Artaud qui vraiment ramasse en quelques lignes l'horreur en fait d'exister par rapport au fait que sa rage à la fois de poète et sa souffrance de sujet psychotique le fait ressentir qu'il n'a pas su participer à sa propre création et au moment de sa procréation c'est-à-dire tout ce mouvement qui revient comme un leitmotiv de papa-maman, indistinct vraiment dans un fantasme d'un accouplement sans fin dans une indistinction entre les sexes et les fonctions père-mère finalement le fait constamment revenir sur cette impossibilité de nommer son point d'origine et je crois que c'est en ça que Artaud nous questionne tant en tant que psychanalyste et puis bien sûr aussi en tant que grand amateur de littérature parce que bon quand on le lit c'est juste une beauté fulgurante qu'il tourne autour de cette impossible nomination de l'origine qui le fait justement associer sur ce trou sans bord sur cet espace si singulier de la psychose et en même temps aussi l'espace si singulier de la littérature qu'il a cherché à ouvrir où finalement ce serait un trou sans bord ou alors un espace sans fin quelque chose qu'il ne pourrait pas rencontrer de limite et ça aussi je trouve que vous l'avez très bien souligné dans les propositions théoriques que vous avez fait ce soir dans ce rapprochement qui est totalement vraiment essentiel entre Bacon et Arthaud effectivement Deleuze était partie bille en tête si j'ose dire sur les deux par rapport à la logique de la sensation par rapport au fait et j'étais très sensible à ce que vous avez souligné tout à l'heure que effectivement Arthaud rejoint Bacon sur cet espace impossible d'un art qui ne soit plus ancré dans un corps psychisé c'est-à-dire on n'est plus du tout dans un corps libidinalisé qui peut faire l'objet justement d'échanges de paroles avec autrui on est dans un temps antérieur c'est-à-dire quelque chose de radicalement archaïque qui fait que ce que peint Bacon ce qu'il a fait pour la peinture à savoir arracher le corps à la peinture dans une matérialité pure est-ce que d'après vous vous direz que Arthaud l'a fait pour la poésie c'est-à-dire constituer un corps poétique qui finalement aussi en permanence entre la chair du verbe aussi toute la formation délirante de D'Arthaud qui a été amplement commentée en amont par rapport à différentes images de Dieu de Jésus-Christ et ainsi de suite où finalement toutes les valeurs religieuses font retour dans son délire il cherche finalement à réaliser c'est une hypothèse dont on discutera il cherche à réaliser ce passage de la transubstantiation où d'une certaine manière le verbe se fait chair et que cette chair d'Arthaud ce qui rend cette qualité absolument exceptionnelle de son écriture la beauté de sa poésie finalement pose une chair qui est constamment menacée de son détour vers la viande c'est ce qu'on voit aussi chez Bacon justement Maurice nous l'a admirablement bien détaillé dans son travail sur Bacon cette oscillation et cette mise en abîme permanente entre une chair qui soit habitée par une pulsion totalement irréprésentable insu aussi à l'insu du sujet lui-même et en même temps la viande c'est-à-dire l'abject l'horrible quelque chose qui justement met à mal toute tentative de subjectivation par son porteur parce que je pense que les risques qu'a pris Arthaud aussi bien par rapport à son corps propre quand même constamment malmenés par les conduits toxicomanes je ne sais pas si nous on avait consommé la quart du tiers de ce qu'il a pris en termes de l'odanome opium et autres c'est juste pas praticable donc des conduites systématiquement de flirter avec la mort de flirter avec un corps qui ne peut plus s'éprouver tellement il est justement sous l'emprise du l'odanome et tout autre stupéfiant ou traitement médicamenteux expérience du payotol et drogue tout ça et à l'opposé cette espèce de drogue dure qu'a pu être pour lui la poésie où je dirais que vers la fin de sa vie donc à Ivry finalement il s'est shooté presque plus qu'à ça parce que Paul Tévenin nous le raconte très bien dans les différents témoignages que vers la fin donc à Ivry il est dans ce mouvement constant d'une écriture qui ne cesse plus de s'écrire c'est à dire il n'y a plus de coupure possible entre lui qui crée et cette espèce de corps transfusé de l'oeuvre qu'il charge du coup de tout son poids d'une subjectivation qui ne peut pas se faire donc pour pour un peu mettre ces choses-là en résonance aussi avec ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la sublimation c'est vrai que Artho nous pose quand même un vrai problème de fond parce qu'il amène les choses avant que les psychanalystes n'ont pu les amener on en a discuté aussi au téléphone quand on a échangé sur la soirée aujourd'hui il y a une phrase d'Artho qui m'accompagne depuis un quart de siècle maintenant parce que je trouve que c'est une définition de la sublimation la plus riche qui soit je le cite brièvement nul n'a jamais écrit ou peint sculpté modelé construit inventé que pour sortir en fait de l'enfer c'est ça la définition de la sublimation pour Artho qui est finalement inverse ce qu'on a pu est-ce que je peux me brancher parce que sinon je me demandais si vous avez fait le même effet j'ai l'impression que mon orifice est trop plein ils vous en disent tellement que je ne pourrais pas je ne pourrais pas rebondir avec vous parce que je trouve que votre amorce de discussion contient bien la menace dans laquelle on est sans arrêt et qu'on ne peut pas éviter ce n'est pas une critique parce que je pense que je me trouverai à votre place et peut-être dans mon texte je m'y trouve aussi je ferai exactement le même problème j'espère avoir réussi dans mon texte à garder un truc que moi Artho m'intéresse vraiment parce qu'il y avait une notion par exemple comme celle de refoulement organique chez Freud qui revient très bizarrement à différents moments comme une constante sur laquelle il n'est pas clair c'est en lisant Artho que tout à coup ça a commencé à prendre sens pour moi ce que Fédila disait de l'organe hypochondriaque ça a pris sens pour moi des expériences en cancérologie pédiatrique avec des déformations du corps et compagnie ce que racontaient les enfants le texte d'Artho tout à coup ça me parlait plus ou ça venait faire résonner tout à coup je voyais des voix pour le problème c'est que soit on se laisse saisir par ça soit on peut tenter de psychopathologiser Artho et je trouve que vous y tombez un peu parce que je trouve que le problème d'Artho c'est ce que vous venez de dire à la fin sur la sublimation partout il est très clair seul l'impraticable est réellement praticable vous êtes condamné à rendre praticable l'impraticable et c'est votre névrose comme la mienne qui vous fait vous cacher ça grandir c'est oublier ce que ça a coûté de devenir humain comme enfant tout est bâti sur des refoulements qui vous font oublier l'essentiel des expériences vous finissez par vous accrocher à des objets auxquels vous accordez le statut de vérité et comme le dit si bien saint Augustin les hommes n'ont tant la vérité qu'à la condition que quand ils ont érigé l'un de leurs objets en vérité ils ne veulent plus entendre parler de la vérité qu'ils leur révèlent ce qu'ils sont qu'ils ne veulent pas savoir donc au nom de leurs idéaux de leur fixation ils sont prêts à détruire le monde en disant que cet état momentané de leur représentation et la vérité même est pire que ça a toujours été comme ça et que d'ailleurs eux ils n'ont jamais changé ils sont identiques à eux-mêmes Artho il vient dire moi je ne crois pas qu'il attaque le monde il dit au monde rappelez-vous ce qu'est votre chair ne prenez pas le monde et les illusions du monde les illusions auxquelles vous êtes contraints essayez de ressaisir la chair du monde je ne crois pas qu'ils veuillent attaquer le langage qu'ils disent une fois que vous avez fabriqué le langage à partir de la chair vous oubliez l'origine sensorielle des mots si vous retrouviez l'origine sensorielle des mots vous comprendriez qu'au lieu même où se forme le sens c'est la défaite du sens c'est au moment même où je trouve le mot que je suis menacé de prendre le mot pour la chose même et de ne plus m'intéresser à la chose il est dans ce pari de rester en ce lieu où il faut du sens mais si vous vous précipitez sur le sens que vous avez trouvé vous allez perdre la chair du monde et il est dans ce pari d'équilibré c'est si on pouvait rester au seuil en ce seuil où le mot ne tue pas la chose où le mot poète fait resoner la chose parce que par exemple les psychanalystes ont été vites et les lacaniens dans les pas de Lacan ont fait d'une vérité que le mot tue la chose mais ce n'est pas vrai dans la poésie le mot n'est pas le meurtre de la chose dans la poésie le mot fait entendre la chose alors quand on transforme en dogme quelque chose qui est intéressant quand Lacan l'a dit de souligner à quel point effectivement l'accès au langage le mot peut tuer la chose il parlait du refoulement il parlait à sa façon mais quand vous érigez ça en slogan vous perdez l'essentiel alors il me semble que Cartaud est toujours dans cette pointe même quand vous le disiez on pourrait le lire analytiquement refus de l'Oedipe refus de père-mère auto-engendrement mais non ce qui l'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait de l'influence c'est comment on n'échappe pas à l'influence et qu'à l'extra limite l'influence quand vous l'avez oedipianisée quand vous l'avez névrotisée vous êtes tranquille vous dites c'est parce que je ressemble à papa parce que l'histoire de ma famille parce que ceci parce que cela mais est-ce que ça vous explique l'influence est-ce que ça vous explique ce qui fait que nous sommes toujours sous influence et que nous sommes toujours en train d'influencer et que nous ne voulons pas penser ça d'ailleurs les analystes regardez-nous faire tous les jours on finit notre journée de travail en croyant qu'on est identique à nous-mêmes attendez la parole des patients qui peut les modifier eux ne nous modifie pas nous radicalement d'une manière qu'on n'a même pas pensé et est-ce que vous ne savez pas à quel point le patient s'est loger au point d'être au coeur de votre fort intime quand dans un rêve là où vous ne l'attendiez pas le personnage du patient apparaît et n'oubliez pas tous les personnages du rêve sont le rêveur donc c'est plus du patient dont il s'agit c'est de vous modifié par le patient et qu'on détour d'une plage pendant les vacances quand vous êtes bien content de ne pas avoir des séances et que vous êtes dans un truc tranquille et puis voilà vous revient à un patient que vous découvrez logé quelque part dans votre fort intime là où vous n'avez vraiment pas envie qu'il soit rentré qu'est-ce que vous en faites vous n'avez pas été modifié vous êtes le même après avoir écouté quelqu'un tout même le grand tour ça c'est intéressant les travaux par exemple de notre collègue Nino Ferro quand il dit il n'y a que le rêve qu'il vous apprend ce qu'il en est ou Winnicott quand il vous dit la haine dans le contre-transfert c'est dans un rêve que je l'ai découvert c'est-à-dire d'une modification profonde un remaniement des traits psychiques sous l'effet de la parole alors je crois qu'Artaud il ne veut pas perdre ça et effectivement quand on ne veut pas le perdre peut-être que c'est de la psychose si vous discutez avec Demuzan qui a été un grand ami de Artaud Demuzan vous dit ouais si vous voulez si vous avez besoin qu'Artaud soit psychotique dites-le mais au pire moment de sa folie qu'est-ce qu'on se marrait il était beaucoup moins fou que des gens qui croyaient être parfaitement normaux bon moi je ne sais pas ce qui est intéressant dans ce que dit Demuzan c'est que Artaud nous convoque en ce lieu où psychose et névrose c'est pas clair où dedans dehors c'est pas clair où tout se brouille qu'il ait mené une expérience extrême sans doute que c'est à voir que c'était au prix de beaucoup de souffrance c'est certain de là est-ce que je vais je psychopathologiser Artaud j'en sais rien je trouve que les questions qui m'intéressent c'est celle-là ce que vous posiez bien c'est il travaille au lieu où le langage se fonde et permet du sens qui nous est indispensable mais méfiez-vous du sens que vous avez donné vous savez bien que de quoi souffre comme pourrait nous aider à le dire Maurice Blanchot le névrosé il souffre du fait que la réponse est le malheur de la question il a trouvé une réponse névrotique une réponse symptomatique il a oublié la question et on va passer toute notre analyse à qui retrouve la question et qui se rende compte qu'il n'y a pas une seule réponse il y en a plusieurs il peut même apporter la même réponse une fois de plus mais il peut aussi en apporter une autre or le problème c'est que chacun d'entre nous dès qu'on a trouvé une réponse qu'est-ce qu'on a du mal à la lâcher moi ma réponse c'est la théorie analytique vous voyez comment je me débat dans le texte j'essaie d'écouter Artaud puis aussitôt je retrouve mes petits je retrouve mes bases et puis bon ok je gère autant que je peux mais pas tant que ça et effectivement quand je vous parlais de plagiat bon j'écris un texte que je crois assez beau qui passe pas mal attendez je l'ai écrit ce truc 4-5 ans je vous le ressors aujourd'hui c'est pas une fixation ça c'est pas un organe de la ferraille totémique attendez quoi voilà j'ai trouvé un truc il y a 4-5 ans je vais le répéter combien de fois je vais le faire encore quelques fois je suis en supprimé mais de temps en temps ça peut lâcher Artaud le problème c'est qu'il veut que ça lâche sans arrêt il veut pas que ça s'arrête lui vous aurait pas fait le coup de vous refourguer un texte à peu près identique à celui d'il y a 5 ans moi malgré tout j'ai choisi la sagesse de la névrose et j'accepte le refou et je suis pas sûr que la sagesse soit une bonne affaire mais puisque vous êtes partisan du modèle de l'infiltrant qui laisse augurer qu'il y a infiltré et infiltrant madame Silke vous pouvez poursuivre sur votre questionnement c'est à dire discuter le conférencier dans un domaine qui n'est pas celui qu'il a choisi et qui n'est pas la psychanalyse appliquée c'est à vous c'est que après j'interviendrai vous avez fini vos questions non ? vous avez raison il y a quelque chose de très impressionnant et que nous aimons beaucoup à Babel c'est lorsque l'intervenant est passionnément fou de son sujet il y avait en vous une passionnariat absolue de Camille Claudel vous avez votre serviteur qui est un fou de Georges Perreux vous avez ici et là quelques fous de Hemingway quelques fous de Virginie Maouf etc. et que à force de le lire pour des raisons qui vous appartiennent vous avez trouvé probablement pour aller vite un alter ego ou un miroir ou en tout cas quelqu'un qui vous disait quelque chose sur vous-même et éventuellement sur les textes mais vous avez totalement adhéré à ces options un point je ne crois pas psychotique ou pas schizophrène ou pas je ne crois pas du tout que Artaud comme aucun auteur pas un créateur un auteur quelqu'un qui vise à être auteur de lui-même je ne crois pas du tout que ce qu'il nous raconte est un choix je crois que tout s'impose à lui il n'y a pas beaucoup de choix ou de marge de choix dans ce qu'il vit dans ce qu'il éprouve profondément il y a deux points sur lesquels je veux vous questionner en disant à quel point j'étais quasiment en accord toujours avec ce que vous avez évoqué enfin que ça m'a beaucoup parlé ça m'a beaucoup appris sur deux trois choses mais sur la question que vous avez évoqué du choix qui pouvait être l'un autre entre la question du mouvement pulsionnel ou de l'objet vous avez me semble-t-il choisi définitivement en tout cas aujourd'hui ici dans ce texte le mouvement pulsionnel l'objet on ne l'a pas entendu l'objet étant la mère d'Arthaud ou le père d'Arthaud ou le père-mère d'Arthaud ou l'exécration du père-mère d'Arthaud l'environnement d'Arthaud les amis d'Arthaud de Musan Marthe Robert contre Ferdière je ne sais pas lequel des deux a raison de se souhaiter si on aime de Musan et Marthe Robert ici ou Ferdière contre la sismothérapie protégée à Rodès ou Ivry sans sismothérapie et avec l'odanum Chloral qui finit par le tuer Henri Mondor le cancer du côlon enfin bon bref vous n'avez pas évoqué l'importance de l'objet et Dieu se le sait si Arthaud est un parasite qui n'a pas de logement qui habite chez tout le monde qui fatalise l'ensemble des lieux de tout le monde qui les vend l'objet enfin la phrase d'Arthaud c'est on ne touche pas Antoine Arthaud vous avez développé tout à fait bien le mouvement pulsionnel le développement d'autorérotisme de narcissisme primaire sauf qu'un bébé tout seul ça n'existe pas ou plutôt un bébé tout seul ça n'existe pas mais au sens chèxperien c'est à dire ça n'est pas et oui ce que Arthaud nous montre c'est n'être pas et c'est beaucoup il nous montre évidemment entre être et n'être pas mais il nous montre plus n'être pas que être par rapport à d'autres je veux dire par là le mouvement pulsionnel que vous avez décrit l'organisation de l'autorérotisme de narcissisme primaire oui mais ça dépend de l'intentionnalité de l'objet de celui qui a touché Antoine Arthaud mais de celui qui l'a influencé de celui qui a orienté la vie sexuelle de ce corps donc il ne veut pas qu'il oriente la vie sexuelle la première séductrice la musicienne du silence la mère a-t-elle été présente ou pas a-t-elle investi ce corps ou pas et c'est en fonction alors on peut spéculer mais on ne peut pas éluder le fait que ça ait une importance considérable sur le développement de ce corps et moi le développement d'Arthaud ne m'intéresse pas non mais attendez j'arrive à la littérature sous forme sous forme soit d'un groupe je ne sais rien de la vie d'Arthaud de son histoire je n'irai même rien chercher là-dessus ce qui m'intéresse c'est son texte j'arrive à la littérature et donc au texte sous la forme d'un corps sans organe ou d'un corps qui accepte d'avoir été investi libidinalement par un objet et c'est cet investissement libidinal qui qualifie les zones érogènes c'est pas le psychique qui qualifie les zones érogènes c'est l'investissement libidinal des zones particulièrement bien énervées et irriguées donc prédéterminées qui qualifie les zones érogènes qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas toujours est-il que ce corps de Arthaud qui visiblement n'a pas été assez gainé psychiquement pour le dire comme ça c'est pas de la pulsion c'est de l'excitation bon c'est ce corps là qui donne cet écrit là c'est pas un autre corps c'est le corps qui peut l'esprit c'est pas l'esprit qui peut le corps ça c'est Spinoza c'est ce corps là d'avoir été insuffisamment libidinalisé et qui s'est désorganisé à l'adolescence qui nous donne cet écrit là on ne peut pas ne pas parler de ce corps là si on veut comprendre cet écrit là et en particulier pour essayer de comprendre s'il nous dit quelque chose qui est universel ou sacrément singulier j'en viens si vous me permettez amicalement bien sûr à dans ce texte en effet très beau et très maîtrisé le petit lapsus l'incongruité dont on sait qu'elle est quand même essentielle vous évoquez ou vous laissez passer l'idée que l'utérus pourrait être un lieu d'expression comme les autres organes ou donc un trou d'où pourrait s'expulser comme l'urètre comme la bouche comme la luce ça c'est pour celui qui n'a pas rencontré l'objet l'objet qui lui a fait comprendre que l'utérus d'une mère ça peut être un creux une niche ça peut être accueillant ça peut être enveloppant ça peut être irrigant énervant investissant libidinalisant sinon c'est en effet dans le fantasme bien sûr parce que ça se joue un lieu d'expression d'expurgation et il y a dans le texte que vous avez cité qui est en effet très beau celui de Rosolato sur le cri des bois la description de ce qui est pour lui l'idée d'une scène primitif que Silke a commencé à évoquer où ça va très loin dans le fantasme d'une absence de père et de mère c'est le fantasme d'une auto-expulsion d'un auto-avortement d'un utérus qui ne saurait le contenir et l'investir bon donc tout ça sont des spéculations mais qui ont peut-être un intérêt par rapport à psychanalyse et littérature c'est que le corps de l'auteur est à l'origine du corps de l'oeuvre c'est un axiome comme vous le dites on peut le discuter enfin le pose le pose que il se trouve chez Antonin Artaud qu'on ne peut pas penser le corps de l'oeuvre et ce qui a pu se développer avec tout un tas d'hybridations qui sont liées à des phénomènes secondaires qu'on ne connaît pas mais au départ le terreau c'est le corps du sujet et ce corps là a été on peut le spéculer alors pas du tout comme Deleuze s'il y a vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup c'est Deleuze et s'il y a un texte que je n'aime pas c'est le texte de Deleuze sur l'anorexie d'Artaud non c'est pas ça je ne crois pas en tout cas je veux dire que ce corps atomique pile électrique éruption volcanique parce qu'il n'a pas été gainé par l'investissement l'humidinal maternel pour aller vite ce corps là dont l'excitation par la pulsion rebousse à l'intérieur et le désorganise jusqu'à des fantasmes de morcellement de département etc ce corps là n'est pas un flux de désir ce corps là ne cherche pas à être un flux de désir puisqu'il ne veut pas s'accorder au moindre objet qui pourrait avoir une influence et qui pourrait le toucher et la vie sexuelle d'Artaud on ne fait pas la psychanalyse appliquée mais moi je m'intéresse moi je n'ai pas dit flux de désir je parle de biologie moi je m'intéresse à la vie sexuelle c'est savoir qui en discute moi je ne veux pas parler de flux de désir surtout pas je m'intéresse à la vie sexuelle des auteurs je pense toujours je pense que une des choses qui intéresse les gens de Babel qui sont des intellectuels par rapport à ceux qui lisent des closeurs et autres c'est la même chose que ceux qui lisent closeurs c'est à dire la vie sexuelle la manière plus subtile et en particulier c'est une discussion ce qui nous intéresse c'est comment on peut canaliser la vie sexuelle de l'auteur ou comment lui a pu la déposer dans son oeuvre et la canaliser et Dieu seul sait que la vie sexuelle de Artaud a l'air d'être singulièrement compliquée mais je crois que pour en finir le corps de cette oeuvre est lié à ce corps troué plus que morcelé ce corps troué alors vous avez raison la même logique Bacon est évidente ce corps qui était une forme qui devait advenir mais qui n'a pas rencontré un objet qui avait une préforme à lui proposer pour qu'un accordage des formes rythmiquement pulsionnellement effectivement advienne donc c'est quelqu'un qui auto-aborte en permanence puisqu'il n'a pas rencontré ou qui n'a pas voulu rencontrer un objet qui pourrait lui accorder une forme en le touchant en l'influence en moi on ne touche pas en ton art et ensuite le contrôle anal est venu donc ça m'intéresse le corps de l'auteur et ce qui m'intéresse aussi c'est ce qui fait de sa sexualité et je crois que sa sexualité par excité massivement par le chloral le d'un homme qui ont des effets psychiques on s'est dérables sur l'oeuvre qui participe à l'oeuvre Artho sans chloral sans opium etc mais pas Artho ce n'est pas le petit essai d'Henri Michaud c'est autre chose bref est-ce que cette question du corps de l'auteur est importante pour apprécier le corps du texte au sens de l'anjeu bien sûr est-ce que la sexualité de l'auteur est importante et est-ce que sans verser dans la psychanalyse appliquée on ne peut pas spéculer deux trois choses parce que c'est intéressant y compris pour nos patients de savoir s'ils ont donné une chance à l'objet d'accréditer les formes d'une pensée naissante ou est-ce que le sujet n'a absolument pas souhaité que qui que ce soit accrédite qui que ce soit parce que si un sujet comme celui-là se présente chez moi en analyse je vais partir peut-être avec lui mais sur la question d'accréditer les formes de sa pensée ça va être galère ça va être compliqué alors il va falloir que j'accepte justement ce que vous avez très bien développé sur l'infiltré et l'infiltrant c'est-à-dire un certain nombre de risques pour moi comme vous l'avez très bien dit y compris le psychosomatique mais cette question-là clinique est essentielle de savoir en analyse ce qui est essentiel c'est de savoir quel est le corps du patient qui vient en analyse oui en analyse alors il se trouve que moi je ne reçois pas un mot comme patient autant je veux bien que vous travailliez sur mon corps en ma présence à partir de mon lapsus parce que je pourrais par mes associations mon refus ou mon acceptation vous donner des chances de savoir si votre hypothèse est fondée Arthaud n'étant plus là je n'ai que son texte et je ne m'amuserai pas sans avoir les associations et l'impatient en présence à dire quoi que ce soit qui est intéressant tout ce que vous dites mais qu'est-ce qui vient le prouver vous retrouvez nos vieilles lunes sur la mer contenante et tout bon oui tout ça je suis d'accord vous dites qu'il n'y a pas l'objet dans mon tête il y a l'objet s'il n'y avait pas l'orifice et le contact avec l'objet s'il n'y avait pas la possibilité que cette pulsion qu'on tente de projeter rencontre un objet qui est l'aide étrangère rien ne s'organiserait le mouvement pulsionnel la pulsion n'aurait aucun destin de pulsion s'il n'y avait pas l'objet donc ce que je oui vous parlez d'un objet anténatal prénatal non non je parle de la rencontre de l'objet au moment effectivement où va pouvoir s'inventer le psychique parce que c'est le moment opportun où l'absence la séparation l'excitation deviennent quantité qui demande qualification sans la rencontre de l'objet il n'y a pas de qualification c'est de ça dont je n'arrête pas de parler et quand je parle de marquage du corps psychiquement de valeur donnée c'est que sans cette intervention de l'autre bien sûr qu'il y a de la pulsion il y a des sensations il y a des angles mais il n'y a pas de qualification psychique il n'y a pas de valence psychique donnée au corps donc je crois que mon texte se débat dans ce truc qui est où on met l'accent sur l'objet ou l'accent sur la pulsion j'essaye de tenir les deux et bien évidemment il y a toujours la menace quand on veut faire son droit à la dimension économique qui à mon avis n'est pas suffisamment mise en valeur on peut trop mettre l'accent sur l'objet mais je ne sais pas ce que serait l'économie psychique humaine sans la question de l'objet destin des pulsions c'est l'objet sans l'objet il n'y a pas de destin et là dessus le débat Lacan avec les tenants de la relation d'objet Lacan a raison la pulsion recherche de plaisir et pas recherche d'objet mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'objet la recherche de plaisir elle s'abime et donc le dilemme c'est pas choisir entre pulsion recherche la pulsion ne peut pas être recherche de plaisir la pulsion ne sait pas ce qu'elle cherche elle cherche la satisfaction la satisfaction pas le plaisir ce qui fait plaisir étayé sur la satisfaction c'est l'objet ça ça dépend les textes de Freud ce qui est clair et vous avez raison entre la satisfaction au niveau pulsionnel et l'apparition du moi la satisfaction change de nom elle se complexifie la satisfaction du côté pulsionnel c'est pas la satisfaction du côté du moi au point même que le moi peut avoir des objets et des modes de satisfaction qui sont des renoncements à la satisfaction pulsionnelle c'est tout le paradoxe c'est tout le changement de modèle de la satisfaction des charges ou de pas donc c'est vrai que je suis convaincu que l'homme qui a écrit ce texte est un homme singulier et sans l'histoire qui était la sienne et sans ce qu'il était ce texte n'existerait pas je n'ai aucun moyen de faire une corrélation fondée par la méthode analytique qui est d'entendre quelqu'un de voir ses réactions d'avoir ses associations et d'avoir la confirmation de mes hypothèses donc je renonce à faire l'analyse de quelqu'un en son absence et encore plus quand je ne suis pas payé pour ça s'appelle de l'analyse sauvage vous voulez dire pour le prix de la conférence ? non je ne suis pas payé je suis ravi d'être là donc ça ne me gêne pas il m'arrive de faire les choses gratuitement je ne suis pas pas de vous analyser dites moi vraiment parce que moi aussi j'essaye de renoncer à cette infamie d'interpréter en sachant comme vous l'avez très bien dit que c'est moi qui vais être analysé donc quand même ça module je renonce à cette infamie d'interpréter quelqu'un qui n'est pas là et surtout son texte qui ne peut pas se défendre mais quand même je n'y arrive pas moi je m'intéresse je m'intéresse à sa biographie et plus je vieillis et moins je lis les romans et plus je lis les autobiographies et les correspondances moi alors attendez il y a un truc pour moi il y a un truc bizarre je suis d'accord avec vous moi quand je rencontre des gens dans la rue très très vite si je m'intéresse un peu à eux j'ai du mal à ne pas me dire comment ils baissent comment ils font je suis d'accord avec vous donc ça on le partage bien sûr que je me demande tout ce que vous vous demandez sur Artho mais par exemple il m'est arrivé de lire des auteurs et de me dire j'aimerais les rencontrer chaque fois que je les ai rencontrés j'en ai rencontré quelques-uns ça ne m'a rien apporté par rapport à l'oeuvre ça m'a même des fois gâché le plaisir je suis assez d'accord avec Blanchot et Lévinas Lévinas écrit à Blanchot rencontrons-nous et Blanchot lui répond qu'est-ce que ça va rajouter à notre échange notre rencontre continuons de nous écrire et ce n'est pas complètement idiot c'est phobique on peut faire toutes les interprétations qu'on veut donc par exemple j'aimerais être capable de lire une biographie et beaucoup d'éléments sur la vie d'Artho j'aimerais que De Musan qui est un ami me raconte plein de choses sur De Musan euh sur c'est là-dessus ce soir mais c'est vrai qu'il m'en a raconté un peu plus que sur Artho parce que ça m'intéressait parce qu'il était là qu'il me raconte des trucs sur Artho et au même temps je vais me garder de lire les biographies et de demander à De Musan parce que je préfère être dans la merde dans laquelle me plonge Artho quand je le lis où je ne comprends rien mais ça résonne et ça me met sur le charbon sur des questions qui me semblent des questions cruciales pour moi et à ce moment-là je me sens interprété par le Artho auquel je ne comprends rien et ou bien évidemment quand j'écris je lis certains passages que vous citiez j'ai envie de me dire mais comment était sa mère comment était sa grand-mère qu'est-ce qui s'est passé mais à ce moment-là je me dis il est en train de toucher à la chair du monde et moi je cherche à redramatiser à renévrotiser le tragique de la condition humaine dans laquelle nous confondons c'est autre chose si j'avais reçu Artho comme patient je ne vous dirais pas ce que je dis là je me serais demandé si on pouvait l'aider je me serais demandé surtout si j'étais capable de le supporter et de survivre à cette opération de transfert je pense d'ailleurs que je me serais débrouillé pour l'envoyer à quelqu'un d'autre je l'aurais reçu volontiers non mais sur cette question-là ça me rappelle quand j'étais gauchiste et que les copains disaient ah si j'étais sous une dictature et qu'on m'arrêtait qu'on me torture moi je ne dirais rien il faut être dans les situations pour savoir si on va survivre ou pas mais sur ce point essentiel là que Artho est un immense hôtel qui touche à la chair ça on est là bien sûr qui touche à la chair du monde non mais moi ce qui m'intéresse c'est comment il m'interprète comment je fais le lapsus dont j'ai pas compris comment il a surgi l'utérus à la place du rêve ça c'est le genre de truc qu'Artho provoque moi Francis Bacon est un auteur qui m'intéresse tout autant que Artho vous intéresse j'ai été très loin et ce dont je me suis aperçu c'est une proposition c'est que ces artistes sont des sacrés menteurs bien sûr et qu'il ne faut pas les sacraliser ah bah oui bien sûr et quand Michel Demuzan qui est venu ici nous parler d'Artho nous dit que par rapport à la fameuse question schizofrême, psychose etc que quand il allait le dimanche au demagot avec Marthe Robert et Artho et qu'il s'asseyait au demagot et qu'à un certain moment Artho se levait avec la fameuse canne de Saint-Patrick qu'il avait toujours avec lui et qu'il dégommait tous les demagots et que Demuzan lui disait mais tu es fou ça va pas tu te rends pas compte de ce que tu fais on est un dimanche à Paris au demagot pourquoi tu fais ça et l'autre lui dit parce qu'on est un dimanche à Paris au demagot bon c'est à dire je la connaissais celle-là il m'a raconté aussi la fameuse question de la partie saine c'est à dire si Artho était vraiment Alderlein mais le problème c'est que ça ne m'intéresse pas il est un sacré il est un sacré farceur et c'est pour ça qu'il faut le ramener à sa condition d'être humain quelle que soit la hauteur de ses vues mais moi je ne suis pas pour mieux comprendre c'est la hauteur je ne suis pas en train de l'idéaliser je n'ai aucune idéalisation pour Artho je ne crois pas mais très peu il se trouve qu'il y a quelques textes d'Artho qui par rapport à des enjeux cliniques mais cliniques au sens le plus large du terme de la clinique de ma psychopathologie de la vie quotidienne c'est qu'il y a des questions par rapport à certaines affections somatiques que j'ai eues ou qu'ont eu des patients ou des choses tout à coup lisant Artho ça me donnait des ressources nouvelles pour les affronter là je me dis bon il a touché à quelque chose qui me regarde au sens où ça parle de l'humain au delà de l'histoire singulière c'est autre chose l'humain qu'Artho peut atteindre c'est fondamentalement à partir de son histoire singulière mais ça je n'ai pas les moyens d'y avoir accès et jusqu'à maintenant je ne connais aucune aucun pan de la théorie analytique qui permet de faire le lien entre la vie d'un sujet et son oeuvre je n'ai trouvé dans la littérature analytique rien qui soit satisfaisant peut-être ça viendra peut-être quelqu'un l'inventera moi j'avoue que je n'ai pas envie de le trouver ça m'intéressera c'est peut-être un handicap et par contre j'aimerais savoir plein de trucs de la vie d'artout et tout mais je pense que si je me mettais à savoir tout ça je serais beaucoup moins intranquille en le lisant parce que j'aurais des pseudo explications de pourquoi il a écrit ça je préfère finalement ne pas savoir pourquoi il a écrit ça mais pourquoi ça a tant d'effet pourquoi ça a tant d'influence et si je garde le ça c'est bien à cause de ça c'est bien à cause du ça bon alors on va passer la parole à la salle et on reparlera de clinique après mais nous avons assez débattu ici avec passion et vous nous avez assez écouté de manière silencieuse alors que vous avez sûrement votre Artaud et vos questions et avant de passer la parole à Artaud pour écouter des lectures des deux ou trois poèmes et la musicalité nerveuse de Artaud qui ressemble en effet à ce que Bacon souhaitait c'est que sa peinture infiltre directement le système nerveux du sujet sans passer par toutes ses interprétations ce psychisme mais je crois que tout ça est un fantasme alors ne nous laissez pas nous débattre comme ça il nous laisse nous reposer un peu il faut les solliciter s'ils ne reviennent pas après parce qu'ils disent voilà voilà un spécialiste de Roberto Bolano au fond qui nous vient du Chili non une femme d'abord peut-être amusez-vous avec le choujou qui fait c'est vraiment le trajet de la pulsion là oui je vais animer l'exposé le professeur Bilal je vous ai dit attentivement oui je suis l'étoile d'Arto je suis d'accord avec vous avec quelques aspects surtout ce que je lis d'Arto chaque fois que je le lis je ne trouve pas très très brillant je vais faire lire volontairement pour ensemble Baudelaire ou Léopardique pour ensemble ça me parle beaucoup plus mais c'est vrai qu'il m'interpelle au niveau de la clinique et au niveau de la pensée en tout cas je veux écouter aussi les parables à celui c'est madame c'est vrai qu'on peut rentrer très vite avec cet univers cette fascination de l'habitude qu'il avait qu'il a parlé de tous les sujets il a tout touché il avait une production majeure bref je reviens un peu à mon entretien que le professeur Cocos est d'avoir avec André Green ce sont presque livres Green disait que oui Arto soit on le voit de façon psychiatrique tout court ou on apprécie sa littérature c'est ça une espèce de division qu'il a ce dilemme de la psychanalyse appliquée c'est ça qu'on écoute à la fin de nos discussions tout de suite mais il y a un sujet d'Arto et si je réponds pour la parole du professeur Binaz parce qu'il parle de corps morcellé qui travaille après vous de l'intervention des professeurs Cocos par rapport à la pulsion et tout ça le manque d'objet c'est cette idée bien intéressante qu'il vient d'écouter et je pense à l'esquise parce que c'est avec ça que vous savez de fois mieux encore il soutenir votre idée avec l'esquise de Freud et aussi vous savez parler tout d'abord sur le principe de Freud où Freud il parle aussi la réponse à l'étoile et tout ça mais aussi sur le principe des réalités mais sur l'acte pour des fois on est intéressé sur le corps d'Artaud la psychose ou ses productions majeures mais pas beaucoup sur l'acte le passage à l'acte le geste tout court c'est ça que je pense Artaud comme ça et je pense très vite à des poèmes d'Artaud sur le suicide surtout au raccord le suicide de la société est tout court qu'aujourd'hui on voit déjà donc la façon avec Artaud avait la façon avec laquelle Artaud cherchait à faire parler sa chair c'est via le mot geste en mon avis le geste tout court au-delà d'un passage à l'acte tout court ou quelque chose qui est tout justement au milieu entre la parole qui vient de se former si je pense à des rétats très vite mais surtout à quelque chose que je ne peux pas nommer ineffable et ce qui le gêne beaucoup peut-être ou ce qui me travaille beaucoup c'est justement une espèce d'équitude que je n'arrive pas à bien comprendre d'ailleurs l'acte même fort intéressé sur le langage peut-être il a volé une fois d'Artaud on trouve aussi sur la plume d'Evling Grossman quand il cite à l'hôpital qui l'a vu qu'il a vu qu'Artaud il a bien touché pour la maladie la littérature tout ça mais même quelqu'un français intéressé pour le langage il n'a pas touché d'Artaud peut-être je pense que c'est vrai que c'est le corps mais ce n'est pas que le corps je pense que c'est le travail quelque chose de geste de mouvement il y a la fin d'Artaud vous voyez aussi dans ses films la façon vivante d'apporter son corps vous voyez donc je vous demande à vous je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à l'acte le geste d'Artaud je ne sais pas comment dire merci je ne saurais pas quoi vous dire si ce n'est qu'en vous écoutant je me disais que c'est vrai que je n'ai jamais pensé à me demander comment à partir des textes d'Artaud je comprendrais par exemple la phrase de Totem est à vous à la fin au commencement était l'acte parce que probablement probablement que vous vous touchez à quelque chose qui est que moi je n'ai pas pensé jusque là en vous écoutant je me disais tiens c'est clair parce que le corps dont on parle à Artaud c'est un corps et là on pourrait reçoit un corps tellement excité c'est un corps là on comprend bien ce que Fédida a construit quand il dit l'appareil psychique c'est un appareil de désanimation trop d'animation met la vie en danger chez Artaud ce qui apparaît c'est un corps tellement animé tellement excité que ça devient invivable et inviable mais c'est donc un corps tout le temps au bord de la motricité posant une question quel est le geste l'acte qui en digerait qui gagnerait pour reprendre des éléments de la discussion vous avez dit son mot le corps était affolé multitude affolé c'est un mot extraordinaire c'est le corps qui est et quand il parle de multitude affolé si on se refait à nos modèles ça fait penser au nourrisson dans son berceau qui gesticule mais qui n'arrive pas à accomplir ni un acte psychique ni un acte de fondation et il va falloir que l'objet intervienne pour qu'il soit capable de modifier le monde et d'agir donc je pense que Artaud travaille dans cette zone là mais alors que Dieu sait ma thèse de il y a maintenant dix ans portée sur la question de l'acte en psychanalyse et Dieu sait que la question du meurtre du père comme acte au commencement m'a travaillé j'ai jamais fait le lien entre ces deux pans de ma recherche et je ne l'avais jamais introduit dans la question d'Artaud donc je vous en remercie parce que probablement bizarrement que j'aurais pensé dix juin c'est à dire deux types de recherche sans passerelle peut-être que vous venez de m'indiquer une passerelle dont je tirerai du bénéfice dans les semaines et les mois qui viennent ou jamais bon je crois que la singularité de de totem et tabou c'est de mettre à la fin du texte le commencement le début et l'action ou l'acte ou l'affect l'action je crois oui que au début comme disait Jean-Gélibert au commencement il n'y a que le commencement mais dans ce commencement il y a quelque chose dont on ne sait pas d'où il vient mais qui est l'action l'acte que fait le nourrisson vers l'objet pour qu'il lui accorde un crédit de forme de rythme d'affect d'érotique et je reviens à ma question clinique Artho nous dit quelque chose je crois sur lequel je n'ai pas de réponse mais qui m'interroge énormément c'est est-ce que oui ou non ce délire entre guillemets je n'ai rien contre le délire cette nostalgie d'un corps sans organe c'est à dire d'un corps de nourrisson qui n'aurait pas été marqué dans ces zones érogènes et qui n'aurait pas rencontré le sexuel et la génialité etc cette nostalgie d'un corps sans organe c'est à dire d'un corps de nourrisson qui est un corps érogène global et qui attend l'investissement de l'objet et en effet les papouilles et le bain c'est partout dans tout le monde la première c'est du Christ qui va investir ce corps est-ce qu'il y existe ou pas ce qui a l'air d'être dans la tête d'Artho enfin c'est pour ça qu'il ne veut pas être touché orienté sexuellement est-ce qu'il existe ou pas un temps anérotique ou est-ce qu'il nous raconte des histoires ou est-ce qu'il l'invente c'est une je crois que c'est une des questions vastes qu'il nous pose est-ce que cette nostalgie d'un corps sans organe c'est-à-dire d'un corps de nourrisson non sexué qui n'a pas rencontré le sexuel et la nostalgie d'un paradis perdu qui n'avait jamais existé qui serait un temps anérotique voilà d'abord il y aurait plein de discussions mais qu'on ne pourra pas mener ce soir parce qu'elle est longue qu'est-ce que vous appelez rencontre du sexuel j'ai l'impression que vous n'êtes pas loin mais j'en sais rien c'est une question que je vous pose de l'intromission des signifiants sexuels et énigmatiques de la planche effectivement la planche pense que Freud s'est fauxvoyé biologiquement ce qui lui permet d'éviter que chez Freud il y a tout de même une question c'est qu'il y ait une excitation sexuelle somatique d'origine centrale et endogène qui n'a rien à voir avec l'objet et que le sexuel n'a pas besoin chez Freud de rencontrer l'objet il en a besoin pour s'organiser donc moi je ne crois pas que le sexuel vienne à l'enfant par l'autre je crois que de l'autre et de la séductrice première lui viennent les premières capacités d'une organisation de la sexualité ce n'est pas pareil il y a une sexualité avant l'organisation et ça c'est très clair dans le texte de Freud et la planche là-dessus a complètement gommé ce truc parce qu'il fait tout venir de l'objet externe bon il a le droit c'est une théorie de la psychanalyse ce n'est pas la mienne mais qu'est-ce qui nous permet de dire que cette excitation première est sexuelle elle est elle est invitable excitation pulsion ce qu'on veut pourquoi être sexuelle parce que même déjà dans cette excitation il y a quelque chose qui est la question de la néothénie chez Freud et de l'infantilisme de la sexualité de l'appareil de l'âme rappelez-vous en 98 il a un petit texte au moment où il abandonne la théorie de la neurotica qui est le rôle ou la place de la sexualité dans l'hystérie je ne sais plus le titre exact il est très emmerdé le père Freud parce que sa théorie est théologique il est en train de l'abandonner il ne sait pas comment se dépatouiller donc il essaie d'écrire un texte où il démontre tout de même que la sexualité continue à occuper une place mais si vous lisez le texte il est alambiqué il n'est pas convaincant il est tordu mais dedans il dit bon dans toute cette période de crise de ma théorie il me reste trois choses la notion d'après-coup la notion d'infantilisme de la sexualité et la notion d'infantilisme de l'appareil d'âme et l'infantilisme ce n'est pas la sexualité infantile c'est que quand l'excitation rencontre l'absence d'appareil sexuel d'exécution ce qui est le cas du nourrisson absence d'un appareil sexuel qui ne viendra qu'à la puberté il va lui falloir fabriquer un appareil de substitution qui sera l'appareil psychique et c'est la mère qui va permettre de donner les éléments pour créer ça et qu'on passe de l'infantilisme de la sexualité à la sexualité infantile mais il y a un infantilisme de la sexualité chez Freud et je dirais tout de la biologie et tout montre que des éléments de données sexuelles existent avant que maman intervienne c'est autre chose la valence psychique la transposition de ce sexuel-là la transposition psychique ne saurait faire l'économie de l'autre mais l'autre à ce moment-là c'est pas celui qui va intromettre plein de nouveaux signifiants il va intromettre un surcroît d'excitation dans le temps même où il apaise ça le paradoxe c'est que la mer elle apaise elle permet que ça s'organise et en même temps une fois qu'elle s'est retirée vous voilà chargée de plein d'éléments mais là on retrouve la planche mais moi je dirais ce que la planche décrit c'est que juste du point de vue freudien de ma compréhension de Freud c'est un temps second et pas un temps originaire et je pense que là la planche souffre d'anthropomorphisation effectivement la planche ne comprend pas ce que représentent les névroses actuels qui met du côté de effectivement des gens comme Marty comme Demuzan comme plein de gens ont compris que les névroses actuelles nous posaient un vrai problème après on est d'accord ou pas avec tout ce que font ces gens-là mais c'est une réalité clinique c'est-à-dire il y a un moment donné quelque chose qui n'est pas simplement anthropomorphe la planche il a très peur de la désanthropomorphisation je crois que des gens comme Arthaud nous appellent à être capables d'imaginer des moments de désanthropomorphisation alors oui je crois qu'il y a des moments anérotiques si on entend kéros implique de l'objet implique de la liaison je pense que la première tentation est de déliaison et par exemple quand vous parlez du mouvement du nourrisson vers la mer c'est pas un mouvement psychique le mouvement du nourrisson c'est comment me débarrasser de l'excitation il cherche pas l'objet il cherche à se débarrasser du malaise dans lequel il est mais une fois que la mer se sera présentée il va faire ce tour de passe-passe qui apparaît très clairement dans l'inhibition symptômes et angoisse il est saisi par une excitation d'origine endogène qui le met dans l'angoisse et quand il a rencontré la mer il attribue à maman la responsabilité de l'excitation qui n'était pas liée à maman tôt ou tard l'excitation se serait fait trop forte et l'aurait confrontée à l'impuissance maman lui donne un surcroît et surtout elle lui permet de rentrer dans la logique d'Ipien de c'est la faute à Rousseau c'est la faute à Voltaire c'est la faute à maman c'est la faute à papa quand j'aurai réglé les problèmes tout ira mieux arrêtez il faut un sacré temps dans l'analyse pour comprendre que quels que soient vos parents vous êtes dans la merde la vie est insupportable c'est pas la faute aux parents alors il y a des parents qui n'arrangent pas les choses et il y en a qui les simplifient mais la vie comme le dit Winnicott est insupportable il n'est vraiment difficile que pour les gens normaux les nérosés les psychotiques se trouvent tellement d'explications de néoréalité de causalité à quoi attribuer le malheur mais non il faut sortir du drame oedipien pour entrer dans la tragédie de l'existence l'homme a une maladie dramatise la vie il l'a conclu que la vie elle est complexe elle est tragique mais elle n'est ni dramatique ni compliquée à part les complications qu'on y met et je crois vraiment je force le trait je caricature mais je crois que c'est là ce qui nous différencierait et donc je pense de ce point de vue là que ce qui m'intéresse moi c'est pas à érotique ou pas à érotique ou érotique ou pas je ne sais pas ce qui m'intéressait encore dans les organes c'est que ça m'a permis de comprendre un truc simple c'est que quand la mère intervient de la même façon que l'intervention de la mère va venir réduire la capacité phonématique de l'enfant qui ne pourra plus parler toutes les langues de la terre mais va commencer à parler certaines langues elle produit par son intervention une réduction de l'érogéité du corps qui est quand elle touche caresse soigne l'enfant elle vient lui désigner certaines parties du corps qui s'inscrivent dans la cartographie du temps du temps de cette histoire familiale inscrit dans une histoire de culture et parmi ces parties du corps auxquelles la mère s'attache parce qu'elles sont investies ou qui lui font peur parce qu'elles sont repoussantes l'enfant va lui-même choisir certaines zones qui va ériger et ce qui m'intéressait c'est que la construction des zones érogènes à partir d'Artaud et à partir de la lecture de printemps le narcissisme permettait de comprendre que le moment de réduction de l'érogénité de l'ensemble du corps à quelques zones était très voisin du mécanisme de la réduction de la capacité de parler toutes les langues à l'entrée dans une langue c'est ces moments-là que Artaud m'a permis d'éclairer avec un point et qui ressurgit ce moment en temps de malade par exemple quand on est malade il y a des parties du corps qui ne font pas partie de notre schéma et vous allez être obligé à partir de la douleur de reconstruire une image du corps de nouvelles représentations d'un corps dont vous n'aviez aucune idée enfin d'une partie du corps dont vous n'aviez aucune idée avant le moment de douleur de la maladie oui nous avons une question je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que les expériences autour de la question de la psychosomatie dont on parle là de Pierre Martier et de Musan ont été opérées juste à côté ah oui absolument c'est au troisième étage que tout ça s'est organisé il y a de ça cinq ans oui oui juste une brève intervention parce que je m'étonne au fond de voir représenter d'une façon un peu symptomatique les deux options des ans stratégiques opposées s'agissant de la question d'analyse appliquée une remarque j'entends tout à fait ce que vous avez évoqué monsieur Corcos par rapport au fait qu'il n'y a pas de texte au fond qui ne soit pas d'emblée avant tout un texte corporel je suis d'accord je suis d'accord mais en même temps il n'y a pas non plus de texte qui ne soit écrit que sous la dictée du corps je veux dire par là que le corps dont on parle Arthos ce n'est pas un corps fait de chair et d'os c'est un corps fait d'encre et de papier qu'à cet égard quand vous évoquiez le fait que c'est un corps qui ne serait pas objet de désir pour un objet il me semble qu'on se leurre complètement dans la mesure où c'est tout à fait un objet de désir pour le lecteur qui est impliqué en position d'objet dans le montage de l'écriture d'Arthos et surtout chez Arthos et surtout chez Arthos alors pourquoi je dis ça c'est qu'il me semble que voilà considérer que tous les textes sont pris sous la dictée du corps ça me semble enfin éluder une dimension importante quand même dans la congénation psychanalyse et littérature qui est le point final d'ailleurs de la conjonction telle que la situe Freud dans le créateur littéral et la fantaisie qui est le projet esthétique de l'auteur il y a quelque chose qui se trouve totalement évincé dans l'interprétation qu'on ne peut pas s'empêcher de faire c'est le fait que le texte de l'auteur c'est d'abord et avant tout un travail et un travail formel une recherche esthétique projet esthétique dont Freud finit par nous dire que c'est précisément ce sur quoi la psychanalyse n'a jamais son mot à dire c'est de l'ordre de l'énigme absolu pour Freud c'est le roc sur lequel se brise immanquablement l'investigation analytique la recherche formelle alors il ne s'agit pas pour autant de sanctuariser l'écriture pour en faire un lieu indenne de l'inconscient certainement pas mais quand même souvenir que l'écriture c'est le fruit d'une élaboration secondaire d'une mise en récit qui déforme absolument ce dont il est réellement question pour un auteur alors une autre dernière remarque mais justement à ce sujet sur le fait que vous avez failli la fatalité de l'interprétation la passion du sens qui fait que vous vous condamnez peut-être un peu rapidement ou même enfin à être au fond un analyste un peu sauvage en disant que voilà vous refusez ça je suis entièrement d'accord mais vous soulignez presque pour alourdir la condamnation qu'avec le temps vous finissez par préférer les textes disons qu'on pourrait dire schématiquement proches du sujet correspondance autobiographique par opposition au roman mais enfin y a-t-il une seule écriture du jeu qui ne soit pas déjà un roman et y a-t-il de surcroît un seul roman qui ne soit pas déjà une écriture du jeu c'est précisément l'effet de l'investigation analytique que de périmer cette distinction générique qui est il me semble si c'est pas une distinction d'analyste sauvage en tout cas quand même une distinction de lecteur profane vous pouvez en penser il y a plein de questions et bon je vais essayer de vous donner deux trois éléments de réponse mais c'est pas c'est pas la soirée là-dessus mais il faudrait il conseillement l'effet en tout cas c'est des questions que la soirée c'est souvent les mêmes questions bon après j'étais beaucoup trop vite sur un certain nombre de points vous avez noté que je commençais à m'intéresser avec l'âge comme tout le monde comme bon nombre de personnes aux biographies plutôt qu'aux romans mais vous avez enlevé une autre partie de phrase que j'ai dit très vite et aux correspondances voilà et je ne crois pas qu'il y ait l'écriture du jeu non je ne crois pas je ne crois pas je crois que ce qui m'intéresse moi c'est à qui s'adresse l'écrivain c'est à dire à l'autre à l'objet et je même je peux même aller très loin pour dire que c'est toujours le même objet le premier objet qui est en effet l'objet esthétique créé dans la relation des interrelations précoces avec une mère suffisamment présente pour permettre à l'enfant d'accéder à une beauté perceptive coréenne le corps d'Artaud s'adresse à quelqu'un alors bien sûr évidemment il s'adresse alors je ne sais pas à qui il s'adresse on peut spéculer mais quand même l'exécration du père-mère est permanente d'accord donc il le dit il écrit c'est quelqu'un qui met un texte d'accompagnement dans tous ses dessins on ne peut pas non plus ne pas mais je ne suis pas d'accord avec ça mais c'est là je veux ça parce que moi je suis pas mon cas j'étais d'accord sur le fait que le corps était fait vraiment de papier et d'encre non ce corps là enfin sur la question avec quoi on écrit une question que Green s'est posée on avait développé est-ce qu'on écrit avec son sang avec des livres de chair comme Tolstoy avec ses nerfs comme Artaud avec son sperme comme Flaubert etc etc là c'est des tripes et des nerfs c'est pas de l'encre et du papier et oui vous avez raison mais je ne l'ai pas dit s'il n'y a pas l'abajour de l'intelligence de la pensée et du langage l'abajour sur l'abajour de cette intelligence raisonnante et raisonnable sur l'intelligence du sensible qui émerge qui émerge du corps ça ne marche pas sinon c'est pas loin d'être Artaud c'est-à-dire de la décharge le texte qu'a évoqué François sur de Rosolato sur la question de la décharge de l'expulsion de l'analité réparatrice compensatrice dont il est mort d'Artaud est un élément essentiel donc à qui s'adressent ces expulsions de météorites vivant de morceaux de morceaux épargues du corps fragmentés par une absence de forme donnée à celui qui n'a pas donné ce contenant oui et alors sur la fameuse question il faut sacriliser personne et surtout pas Freud sur la question de la psychanalyse reste quoi pour pouvoir dire quelle est la jeunesse de la création etc qu'est-ce que Freud a passé son temps à faire si ce n'est analyser l'honneur de Vinci et quel ange en même temps qu'il disait qu'il devait rester quoi devant un certain moment sur la beauté personne n'a la question centrale de quelle est la jeunesse de la création pour la simple et bonne raison c'est qu'on ne sait pas si Dieu existe ou pas si Dieu existe c'est lui s'il n'existe pas alors tout est permis tout est permis quant à savoir si nous pouvons être des créateurs des créateurs y compris de nous-mêmes mais toujours oui c'est une discussion toujours me semble-t-il en appelant l'objet pour moi la phrase essentielle c'est ça le vélo quand le texte ou la peinture est un miroir où le créateur cherche à savoir s'il a rencontré l'objet et la question qui se pose c'est est-ce toi est-ce moi voilà ce que tu viens de dire là sur la question de l'objet mais les neurosciences et les avancées ont montré que le bébé reconnaissait l'objet dès l'année de l'art je veux dire dès la première minute que la question de la présence de l'eau ça c'est évident ça c'est évident mais est-ce que c'est l'objet psychique ah ah bien sûr attend le texte quelques conséquences psychiques de la différence anatomique des sexes vous croyez vraiment que Freud y pense qu'avant 5 ou 6 ans le petit garçon et la petite fille qui sont dans la baignoire ils ne voient pas qu'ils ne sont pas pareils mais ce qu'il dit c'est à quel moment la perception de la différence prend une valeur psychique bah oui mais ce qu'il veut dire c'est que c'est pas donné d'emblée mais c'est pareil c'est pas donné très tard mais c'est pareil pour la mère bien sûr que l'enfant perçoit la mère bien sûr qu'il se tromponne bien sûr que l'attachement mais est-ce qu'on parle du même objet ça c'est la seule question mais bien sûr l'enfant il n'est pas passif parce que bien sûr qu'il va d'ailleurs c'est très marrant dans le texte de Freud que vous évoquiez si le cri est la voix l'amorce de la voix de la compréhension mutuelle vous voyez bien c'est décharge et aussitôt paf dupli je finis sur un point mais très vite parce qu'il faudrait du temps on écrit pour personne d'accord c'est radical c'est Roland Barthes d'accord on écrit pour personne alors qu'on rencontre un lecteur inattendu un lecteur incertain etc etc c'est autre chose mais quand il y a l'idée d'écrire pour quelqu'un non vers quelqu'un pour quelqu'un et on écrit quoi ? pas ce qu'on est c'est pour ça que j'aime plus les romans on écrit sur ce qu'on n'est pas c'est pour ça que j'aime les livres Madame Marie-Smith spécialiste folle totalement folle trois livres sur Virginie les vagues ça vous rend tout à fait charmant séduisante d'après le jeu j'allais juste en prendre quelques films puisque Sika l'avait dit au début qu'il avait fait don de son corps à l'oeuvre et le monsieur a parlé de l'importance de l'acte et du geste et je me suis demandé en écoutant si on ne pourrait pas parler d'une vie sexuelle de l'écriture de l'acte de l'écriture et en parlant de l'acte de l'écriture chez les écrivains de l'extrême il y a toujours une sexualisation de l'écriture la zone du contact essentielle et la page et le langage on le sait même Chekhov et Kitz qui n'étaient pas si fou que ça avaient des vies sexuelles assez contraintes par rapport à l'activité de l'écriture le mariage les relations c'était secondaire mais c'est pas ça mon point mon point c'est que voilà s'il y a un acte d'écriture et une vie plus sur la dél'écriture c'est justement pour cela que chez les écrivains l'écriture est plus intéressante que l'éliographique puisque je répète ce que j'ai déjà dit de cette anecdote que j'entends de Willicott j'écoute l'histoire des patients qu'ils me racontent ou que me racontent ses parents mais il y a toujours quelque chose qui manque et que je ne vais pas trouver et que je vais seulement trouver dans le transfert et c'est pour ça qu'il faut un acte de lecture et s'il n'y a pas d'engagement dans cette oeuvre rien on ne peut rien savoir c'est pas seulement l'acte de l'écriture qui compte ni l'adresse c'est notre acte de lecture et c'est seulement dans cette rencontre qu'on va retrouver la vérité de la vie sexuelle de cet écrivain pas chez les autres qui nous ont dit ces choses parce qu'il en manquera toujours l'essentiel je trouve très intéressant ce que vous dites parce que je ce qu'il faudrait se demander si là où Artho prétend se débarrasser de la ferraille totémique et des organes quel appareil et quel organisme il crée avec ses tables d'écriture ses dispositifs d'écriture ses mises en scène de lecture de texte et en quoi ce sont des prothèses de son corps en quoi c'est des extensions de son corps et que bizarrement peut-être que son écriture et tout son appareillage d'écriture fait que ce qu'il prétend essayer de défaire il est en train de le reconstituer de toute manière qu'il n'y échappe pas et dans le sens où vous le dites c'est-à-dire qu'à ce moment-là cette écriture deviendrait comme la zone érogène un représentant de l'organe génital et le lieu d'une activité sexuelle voire de la seule activité sexuelle probablement qu'il y a quelque chose comme ça que nous donne à voir le dispositif d'Artho et ça il y a et je crois que si tu nous venais aussi dans ce sens non ? bien sûr oui et que bien sûr parce qu'il y a justement et c'est justement pour cela qu'on a besoin d'entendre plus le texte d'Artho là oui c'était la proposition et peut-être juste pour répondre à ce que tu viens de souligner effectivement Artho il est inséparable aussi du cinéma du théâtre de toute la mise en acte de son propre corps la beauté quand même fulgurante qui était la sienne tout l'engagement du corps qu'il a amené par rapport au théâtre de la cruauté les échecs des sensi ses échecs en tant que toujours second rôle au cinéma où après il avait très tôt vu que finalement c'est un dispositif qui ne permet pas de faire vivre au corps les risques qu'il voulait lui faire prendre et où après on le voit que le fameux marteau brisé d'ivrie est quand même la réconstitution d'un pulsionnel et d'une rythmicité qui ne serait pas un bercement c'est à dire le fait qu'il récitait ses textes en cognant et en tapant jusqu'à ce que carrément le marteau se brise quand on voit la photo c'est quand même assez extraordinaire là on n'est vraiment pas dans la musicienne du silence on est vraiment dans une espèce de rythmicité qui porte déjà en elle-même sans son noyau de destruction donc on va l'entendre oui absolument c'est prévu c'est prévu et puis il y a Anette Anette pendant qu'on existe au dépêche parce qu'il ne va pas tarder oui il y a trois conférences en une une sur Arthaud une sur le développement psychique de l'être humain et une sur les états unis alors je trouve ça fait beaucoup pour ce soir et alors j'essayais de trouver un thème enfin quelque chose qui réunissait tout ça et au fond je pensais à la capacité d'être seule je pensais par le biais des états limites des organisations est-ce qu'on peut imaginer comment s'organiser quand ils étaient petits des états limites et au fond ces êtres qui ont besoin d'être collés à l'objet externe parce qu'ils n'ont pas organisé en eux un dialogue avec leurs objets internes et un dialogue avec l'objet moi donc ça fait déjà trois là aussi et on a l'impression pour moi que Artaud à certains moments il se déverse dans l'objet externe et à d'autres moments il est plus en contact avec ces objets internes et ce qui m'a intéressée dans ce que disait François Guitard par rapport à tout ça c'est néanmoins cette idée de l'hypocondrie nécessaire et l'idée pour se créer ce dialogue avec son objet interne et qu'on puisse rester et ce même s'il y a des objets externes totalement fascinants c'est de pouvoir être dans sa sensorialité et d'être alors pourquoi pas nous dire qu'il faut une sensorialité ou qu'on réacte un tout petit peu pour pouvoir s'ancrer là et ce qui m'a fait rebondir c'est ce qui vient d'être dit sur le rythme parce que ces personnes qui n'ont pas cet ancrage dans la sensorialité ils sont obligés d'être dans la conclusion des répétitions agis et en effet ils n'arrêtent pas de bouger ils n'arrêtent pas de griffer ils n'arrêtent pas de bouger pour jusqu'à attiaper etc et se balancer et autres donc ça je trouve que c'est le petit point qui vous ferme entre Arthaud entre les états limites et entre la psychogénèse c'est très juste et en plus ça vient sur une chose très concrète cliniquement c'est un travail fait avec un doctorant Georgios Statopoulos qui accueillait des patients en rémission guéri du cancer et presque à chaque fois dans les centres de suivi il y avait des moments hypochondriacs très très forts que les psychiatres et les médecins avaient tendance à pathologiser à vivre comme inquiétants et lui s'est dit mais ce moment hypochondriale c'est le moment où on peut se détacher de l'organe malade qui est enfin guéri et commencer à porter une attention à d'autres parties du corps qui sont des amorces d'une réérogénisation et de fondation de nouveaux auto-érotismes après l'expérience du truc et donc ça pouvait devenir pathologique mais il y avait un moment donné où il fallait surtout accueillir ça pas du tout comme de la pathologie mais comme les ressources d'inventivité nouvelles qui étaient en train de se mettre en place et donc je crois que la remarque que tu fais est très je suis complètement avec un point c'est que cet auto-érotisme un peu d'hypocondriac est viscéral c'est pas l'auto-érotisme corporel c'est à dire comme tu viens de le dire la vie va reprendre de l'intérieur et c'est un mouvement qu'il faut accompagner mais qui est extrêmement à risque bien sûr oui qui est complètement du qui est clair et qui sans doute quand elle me dit dans les camps c'est l'appartenance viscérale à l'espèce qui à un moment donné s'imposait de quoi il parle pourtant je crois que ça résonne et que c'est très vrai et c'est ça qui est l'énigme je dirais qui rebondit d'une autre façon grâce à des textes comme ceux d'Arto par exemple un peu d'amour s'il vous plaît oui tout à l'heure justement Pascal l'avait enlevé donc il va falloir qu'on le réenlève vous pouvez jeter un coup d'oeil parce qu'on avait déjà chargé les différents bandes avant mais pour ne pas avoir le... comment je suis sur moi que je ne pense pas c'était celui-ci ah ok donc on met si vous voulez bien recommencer à ce moment oui parce qu'on les avait préchargés pour ne pas perdre du temps mais visiblement il y a d'autres enregistrements qui ne venaient pas dessus oui j'en ai touché oui comment il est ouvert notre permis de se faire c'est bon est-ce que vous avez quand même l'orgue qui moue le vent le ressac de la mer purieuse comme la mélodie creuse c'est bon parce que moi j'ai ouvert ce vous c'est un âge d'une massive de grand qu'est-ce que vous parlez qu'elle est nous veillons l'inspirateur de la mer et par la mer de la chambre justement c'est la multiplicité de l'être si c'était déjà dur c'est pas la peine d'en rajouter non mais c'était pour vous faire ressentir la multiplicité de l'être c'est vraiment là donc c'est celui-ci qu'on veut écouter merci pour votre passion c'était en fait un collage auditif pour être encore plus dans la c'est bon vous voulez vous asseoir très bien non et l'amour salut à relire François Villain à lire le texte de Roseau Latteau dont on a parlé en particulier par rapport à ce qui vient de vous dire la question de savoir où est la virgule pour en finir avec le jugement de Dieu est-ce que c'est le jugement de Dieu qui nous aide à en finir avec lui ou contre lui et après la mère de le caca de Céline je vous invite à venir écouter la gerbe de Céline avec la noiselle et M. Baudard qui a fait entre Céline à la pléiade comme discutant je vous invite à la pléiade à la pléiade